Jean-Marc, Pierre-Paul, on retrouve nos auditeurs, donc maintenant 1h à 200, 4h à 5h à 90, on rappelle que les gens peuvent le faire tranquillement chez eux, pour ceux qui n'ont pas le four électrique à 200, on rappelle que 200 c'est grosso modo 6,5 pour 200, et ensuite on le baisse à grosso modo entre 2,5 et 3 pour le laisser tranquillement sans aucune ventilation. Alors, je vais le sortir, tu restes là, je te le ramène, attention, et toi tu vas le prendre et tu vas le mettre sur la planche. Alors, c'est chaud, mais toi tu supportes facilement la chaleur, c'est de l'avantage des bouchées ça, c'est pas des millinettes. Voilà, et donc, alors la pâte c'est un petit peu rétractée quand même, ce qui est un petit peu normal, parce que, ben voilà, et là maintenant, tu veux le couper carrément au milieu, ou tu vas le couper sur le côté, comment tu envisages la chose ? Alors, on va profiter de notre rabaisse de pain, pour le... moi je l'ouvre comme ça, voilà, tu vas comprendre pourquoi, et je vais... Ah, tu ne le coupes pas avec le pain, tu enlèves le... J'enlève le couvercle, et je vais utiliser le fond comme plat. Ah d'accord ! Donc, tu enlèves vraiment tout ce pain là, alors il est bien chaud là, attention, regarde, waouh, 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 waouh ! Les petites tomates là, qui se sont rentrées dans la préparation, ah c'est tout simplement merveilleux, ce qu'il est en train de nous faire voir là. Et là donc le pain, mais on peut le manger alors ce pain, tout à fait, avec le jambon il est un peu plus dur. Donc tu vas couper, et tu vas le remettre là-dedans, tu vas l'utiliser comme support. Tout à fait. Donc je vais te glisser un petit peu par là, ça par là, je vais te laisser couper la viande. Tu veux peut-être pas un couteau sincère ? Non, non, moi plutôt un couteau normal, je te donne le tien là, ton petit couteau préféré là, voilà. On va le sortir. Ah, tu veux une pince ? Non, 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 attends. On va le prendre à la main. Alors, en plus il est farci, hein ? Oui, oui. Regarde-moi ça, c'est splendide. Tu sais que là, il est cuit, vraiment, il sera pas rosé, hein, il va être cuit. Ah ben c'est normal, avec 4-5 heures de cuisson. Il est moelleux, on peut le cuire, là on peut pratiquement le manger à la... À la cuillère. À la cuillère. D'ailleurs je vais en prendre une cuillère là, elle est derrière nous là. Je te laisse dresser, hein ? Ouais, ouais, ouais. Alors, tu me couperas un petit bout du pain là. Oui. Petite tranche houillette de pain, tiens je te la laisse, tu me mets une petite tranche de pain là, et moi je vais rajouter un magnifique morceau là de... Voilà, comme si on y était là. Splendide. Voilà, on va mettre le petit bout de pain qui va bien ici là. Voilà. Alors là, on est vraiment dans un plat. Mais alors, c'est exceptionnel ça. Là, il y a la petite figue qu'on avait vue tout à l'heure. Et tant qu'on peut dresser comme ça, on peut alterner un petit peu les couleurs. Voilà. Alors ce que vous pouvez aussi faire les amis, c'est récupérer vos os, faites un petit jus avec le reste de thym, de romarin, enfin, toutes les petites herbes que vous avez. Tu goûtes quand même. Et alors on peut mettre un petit jus pour saucer et le pain et la viande. Voilà. Jean-Marc. Pierre-Paul. C'est juste fantastique. Il nous a fait une recette pour Pâques. N'ayez pas peur. Allez voir votre boucher. Demandez-lui une épaule d'agneau. Des ossées. Des ossées, dégraissées. Un peu de pâte à pain. Un peu de pâte à pain. Vous allez chez le boulanger. Là, grosso modo, c'était à peu près un kilo, un kilo deux de pain. Tout à fait. Donc, il faut quand même que ce soit bien enveloppé. Et ensuite, il faut être là pendant une petite heure pour surveiller. Oui, et après vous oubliez. Et ensuite, vous pouvez partir, vous pouvez partir pendant 4 ou 5 heures. Vous revenez, vous le sortez. Il est prêt pour manger à midi ou à une heure. Joyeuse pâques à tous. Et n'oubliez pas, vous pouvez trouver l'épaule d'agneau chez notre ami Jean-Marc Keller à Bischofsheim. À très bientôt. À très bientôt. – Sous-titrage FR 2021